Bonjour et bienvenue sur la tarologie. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre une prédiction de l'univers pour vous. Donc c'est la première fois que je fais cette vidéo avec cette thématique surtout. Donc quelle est la prédiction de l'univers pour vous ? Prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière surtout. Alors c'est parti pour les piles, la prédiction de l'univers. Pour la pile 1, j'ai la carte de la pleine lune en balance. Pour la pile, ouh j'ai la 2 et la 3. Pour la 2, j'ai la carte de l'éclipse de pleine lune. Et enfin pour la 3, j'ai la carte de la pleine lune. Waouh ! Ok, on n'a que des pleines lunes et une éclipse. Donc prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix. N'hésitez pas à mettre pause et puis moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la pleine lune en balance qui vous dit Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc voici votre prédiction de l'univers. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc grosse énergie, grosse énergie de manifestation. Alors il y a peut-être une réponse à votre question. Et vous avez manifesté quelque chose et vous attendez le retour. En tout cas c'est ça que je ressens. Vous attendez un retour, quel qu'il soit, dans n'importe quelle situation. Vous attendez le point final d'une situation. Ok. C'est drôle ça parce que j'ai fait ça. Et ça. Quand on met les doigts comme ça, je ne sais plus ce que c'est. Il y a une signification je crois. Ça c'est intéressant ça parce que ça fait comme la balance. Des deux côtés. C'était symétrique. Ça marche. Voyons voir. La grande prédiction de l'univers pour vous. Alors la grande prédiction de l'univers. La grande prédiction de l'univers pour vous. Voyons voir. Ok. Bon je vais être honnête avec vous parce que c'est ce que je ressens depuis tout à l'heure. Je pense que là je suis partie dans les énergies intergalactiques. Je le sens peut-être que surtout pour tout ce tirage en fait. Pour la thématique. Je dois avoir des âmes qui ne viennent pas de terre. De la terre peut-être. En tout cas il y en a. Alors j'ai la carte 30 avec la discipline. J'ai la carte 2 avec la conscience. J'ai la carte 12 avec la persévérance. Alors j'ai le décembre qui me vient en tête. Donc on vient de passer le mois de décembre. Donc est-ce que ça a été un mois de décembre significatif pour vous ? Voilà c'est un peu ce que je ressens. Peut-être que le mois de décembre a été compliqué pour vous. Alors compliqué niveau matériel et financier peut-être. Ça a été compliqué. J'ai la planète Saturne qui me parle du cadre de l'éducation et des restrictions. Et là j'ai l'élémentaire. Je crois que vous attendez quelque chose. Concrètement. Est-ce que c'est de l'argent ? Est-ce que c'est un verdict ? Je ne sais pas. Il y a quelque chose de concret. Une réponse de la banque. Un truc comme ça. Quelque chose vraiment de concret. Parce que ça c'est Saturne en fait. Qui est le cadre. Donc il y a un process à suivre. Pour avoir finalement l'obtention d'une réponse. Vous voyez ? Il y a une façon de procéder. Une façon de faire. Que vous devez comprendre peut-être aussi. Et vous devez en prendre conscience aussi. Et que... Vous savez... On est un créateur de sa vie. Mais... Mais parfois, vous savez, dans... Les process humains. Parfois on n'a plus le contrôle. Parfois on ne crée plus. Parce que c'est... On a besoin que l'autre partie... En fait, hein. Joue la pièce de théâtre. Avec nous. Et là je crois que c'est plus de votre ressort. C'est du ressort de l'autre partie. Donc la partie de l'autre, hein. On ne peut pas la créer. Vous voyez ? On crée sa vie. Mais la partie des autres, on ne peut pas la créer. Pour soi. J'espère que vous aurez compris là où je veux en venir. Alors là, maintenant que c'est une prédiction. Je vais essayer de... De vraiment vous dire, moi, ce que je ressens. Parce que là, je développe les énergies. J'essaie de les comprendre ensemble, ces énergies. De quelle est cette prédiction. Alors, attendez. Parce qu'il y a... Trop sière qui sorte. Quelle est la prédiction de l'univers pour vous ? C'est sûrement ce résultat gagnant-gagnant qui est en vue. Ok. L'âge de lumière. La clarté. C'est ça. Il y a quelque chose, hein. Je pense que vous allez avoir la réponse à cette question. Ou cette information. Vous allez la recevoir. Je crois, hein. Que vous ne vous attendez pas à un résultat gagnant-gagnant. C'est quelque chose que vous n'arrivez pas à voir, à concevoir, peut-être, dans cette situation-là. Que quelque part, en fait, de toute cette situation, vous allez y gagner quelque chose au final. Mais ça, vous ne le voyez pas. Donc, ça veut dire que s'il y a un verdict ou quelque chose qu'on vous propose, vous n'allez pas être satisfait. Et ça, vous n'allez pas vous en rendre compte à l'instant T. C'est que plus tard que vous allez vous rendre compte que, bah, finalement, même si je n'étais pas satisfait sur le coup, j'ai pu obtenir bien plus tard ceci ou cela. Vous voyez ? C'est parce qu'ici, avec la conscience, je crois que l'univers, en fait, a envie de vous dire que si vous avez ça aujourd'hui... Je ne vais pas dire que c'est parce que vous l'avez mérité. Je veux dire, je vais simplement dire que c'est... Vous savez ce qui est intéressant avec vous ? Je crois que c'est qu'une partie de ce que vous méritez. Et que l'autre partie, vous n'allez pas la recevoir comme vous voudriez la recevoir. Enfin... En fait, je crois que dans ce résultat gagnant-gagnant, il va y avoir un gain. Ce gain, vous allez vous dire qu'il n'est pas à la hauteur de vos espérances. Il n'est pas à la hauteur de ce que vous méritez. Mais en fait, l'univers ne va pas tout vous donner, en fait. Comme vous le désirez. Donc, c'est la première partie que vous allez gagner, ici. Dans ce résultat gagnant-gagnant. Et plus tard, l'univers va vous le donner, mais autrement. Vous voyez ? J'espère que vous m'aurez compris. Et ça, vous n'en avez pas conscience. J'ai la carte de l'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Qu'est-ce que je vous disais ? Énergie intergalactique. Et j'ai Anna, grand-mère de Jésus, semé la lumière, posé des fondations, plan divin. Vous avez vu ? C'est un plan divin. Et je le vois vraiment comme je vous l'ai expliqué. Je ne l'avais pas lu, cette carte, avant. Mais, c'est comme je vous l'ai expliqué. Vous allez gagner une partie, ici. Dans ce résultat gagnant-gagnant. Et vous allez recevoir, sous une autre forme, l'autre partie. Et ça, c'est un plan divin. Il y a vraiment une orchestration divine. Et vous n'y pourrez rien. Parce que là-dessus, on n'a pas la main. Parce que nous, on crée notre part, mais l'univers va créer la sienne et la faire rentrer dans votre vie. De quelle façon ? On ne le sait pas. Ce sont les mystères de la vie. Sous quelle forme ? On ne le sait pas. Sous quelle énergie ? On ne le sait pas. Mais ça va finir par revenir à vous. Mais oui, mais après, vous allez me dire mais j'aurais préféré recevoir comme ci, comme ça. Ah, je vous assure, avec l'univers, il n'y a pas de caprices. Ça n'existe pas, les caprices, avec l'univers. Et vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Donc, moi, je pense que vous êtes en train de développer ou de faire quelque chose. Je vois des healers ici, moi. Des guérisseurs. Donc, je pense que vous êtes dans une période de guérison. D'où, peut-être, le vouloir de... Le vouloir de mettre un terme à une situation. Peut-être, le... Faire les choses avec équité. Je pense que vous allez vous dire, à un moment donné, c'est pas juste. Vous allez le ressentir comme ça. Vous allez vous dire, c'est pas juste. Voyons. Roi de bâton. Il me fait rire, ce roi de bâton. Reine de denier. Waouh ! Reine de bâton. J'étais en train de me dire dans ma tête, mais combien de personnages de cours vont sortir ? Combien ? Nous allons le voir ensemble. Reine des épées ! Waouh ! Waouh ! C'est hyper puissant. Franchement. Ah, ok. On me dit stop. Ok. Que des personnages de cours avec vous. Que des personnages de cours avec vous. Pile numéro 1. C'est incroyable. Je suis sous le choc parce que je... Enfin, je suis surprise. Parce que dans ma tête, je me posais la question, mais combien de personnages de cours vont sortir et il n'y a que des personnages de cours pour vous ? Et c'est ça que vous ne voyez pas. Elle est là, votre grande prédiction. C'est que vous êtes en train de vraiment vous développer et de maîtriser quelque chose. Elle est là, votre grande prédiction. C'est drôle parce que j'ai l'impression que vous allez vous surprendre. Et que même si là, vous avez l'impression... J'ai l'impression que votre vie, elle peut changer du tout au tout. C'est vraiment ça. Elle peut changer du tout au tout et sur tous les plans. J'ai envie de tirer une dernière carte parce que c'est pour moi, cette dernière carte. J'ai envie de tirer une dernière carte. Je pense que l'univers, elle n'a pas forcément envie que je tire une autre carte. Non, je vais suivre l'univers. Moi, j'aurais eu envie de tirer une carte. Je pense que votre vie, elle peut changer du tout au tout. Alors déjà, une rencontre. Déjà. Pour les personnes qui sont célibataires. Chez un roi de bâton, chez une reine de bâton. Et vous savez ce qui est intéressant ? Parce qu'il y a trois reines. Donc c'est peut-être pas qu'une seule rencontre, c'est plusieurs rencontres. Des rencontres significatives dans votre vie. C'est vraiment des rencontres significatives. C'est une tribu de l'âme. Vous voyez ? Donc quand on vous dit que vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps, c'est que vous allez finir par vous reconnecter à des personnes en fait, d'anciens, d'anciennes vies. À des âmes, pardon. De vos anciennes vies. C'est fou ça, on va super loin avec vous. En plus, j'avais le lapis lazuli. Le lapis lazuli m'a fait penser à l'Egypte tout à l'heure. Donc, il y a peut-être des origines là-bas. Les pyramides, ça doit vous parler aussi. Ces énergies, elles m'impressionnent. Je vais vous dire. Parce qu'elles m'impressionnent dans le sens où elles ont toutes une autorité différente. Des capacités différentes. Je pense que vous allez rencontrer des personnes qui ont des capacités différentes et qui ont tous une autorité. Peut-être chef d'entreprise. Peut-être, je ne sais pas moi, ils travaillent peut-être dans la loi avec la reine des épées et surtout avec la balance ici. Vous voyez ? Il y a une autorité quelque part. Une autorité financière ici avec cette reine de denier. Vous voyez ? Une autonomie. Ce sont des personnes qui sont chacun dans leur pouvoir et chacun indépendant à leur manière. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Je pense que vraiment vous ne vous rendez pas compte de ce que vous allez gagner. Vous allez gagner une partie ici. Ça peut être une partie matérielle s'il y a des biens qui sont à prendre en considération ou des finances ici. Et l'autre partie, en fait, c'est la rencontre de ces personnes. On ne sait pas qui ils sont. Enfin, je ne sais pas, j'ai du mal à voir, mais c'est que des énergies différentes pour moi. Donc, je pense que vous ne savez pas qui ils sont encore. Vous avez peut-être connaissance, peut-être, de cette reine d'épée. Parce que la reine d'épée, pour moi, c'est la plus... C'est celle qui pourrait se faire connaître le plus vite. Qui viendrait à vous et vous parleraient. Vous voyez ? Je pense que c'est un petit peu une tribu de l'âme ici que vous allez rencontrer. Et il est là, le plan divin. C'est de passer par là, vous faire prendre une direction afin de vous faire rencontrer ces personnes. Je ne sais pas si ces personnes elles vont rester toute la vie avec vous. mais vous allez rencontrer ces personnes-là. J'ai l'impression que c'est progressif. Vous allez rencontrer ces personnes-là pour vous aider à avancer sur votre chemin. Elle est là, votre prédiction. Et peut-être que ce sont ces personnes qui seront capables ici de vous aider à devenir plus disciplinés, à prendre conscience des choses et à devenir beaucoup plus persévérants, en fait, sur vos idées, sur votre envie de développer quelque chose dans tous les cas et d'arriver vraiment ici à la connaissance, en fait. À vous ancrer, même. Ces personnes-là vont vous aider à vous ancrer. Ces personnes-là vont vous aider à comprendre, en fait, que vous avez besoin de vous materner, de prendre soin de vous, de votre santé aussi. et je crois que c'est comme des paliers. C'est comme ça que je le vois. C'est le plan divin que je vois, j'ai l'impression. C'est comme des paliers à passer. La carte vous dit poser des fondations. Donc, je crois que c'est par palier que vous allez poser vos fondations. Et je pense que toutes ces personnes-là sont là pour vous aider. Elles sont toutes à l'endroit et je sens de la bienveillance pour vous. Donc, ne vous découragez pas si là, à l'heure actuelle, vous pensez que vous n'avez pas reçu ce que vous méritiez ici, dans ce résultat gagnant-gagnant. Ne vous découragez pas. Ne restez pas sur cette note d'insatisfaction qui pourrait vous détruire, en fait. qui pourrait vous décourager. Il faut se dire que le reste, vous allez le recevoir mais plus tard et sous une autre forme. Une forme qui pourrait vous aider ensuite à obtenir bien plus par vous-même. Donc, avant de finir, parce que j'allais finir la guidance, mais non. parce qu'il y a quand même cet effet miroir en fait que je ressens. Il y a ce fameux effet miroir. ce fameux effet miroir. Alors, qui ou quoi vous fait réagir ? Et je crois que c'est ça. Ah ! Ça y est, j'ai compris l'effet miroir. J'ai compris l'effet miroir. miroir. Alors, c'est ces personnes-là que vous allez rencontrer qui vont avoir un effet miroir sur vous, qui vont mettre en avant en fait, peut-être, vos faiblesses parce que eux sont dans leur force et vous aurez envie d'être comme eux. Donc, c'est des sources d'inspiration pour vous, pour vous pousser à devenir meilleurs, d'où l'effet miroir. Voilà. Ok. Parfait. Et c'est ça qui va vous aider vraiment à vous développer et à devenir une meilleure version de vous-même. Je ne sais pas ce que vous faites, mais ces personnes-là sont des guides pour vous. Je le sens comme ça. D'une façon ou d'une autre, vous allez vous sentir guidé ou inspiré par ces personnes. Ça peut être des personnes qui sont déjà décédées, ça peut être des artistes décédés aussi, vous voyez. des penseurs aussi qui sont décédés déjà. Mais, ou des personnes vivantes aussi. Mais cette reine d'épée est bien vivante parce que je la sens pas, je la sens tellement présente en fait, peut-être qu'elle a déjà un impact sur vous. Donc, voici vraiment votre prédiction de l'univers, votre grande prédiction. Alors, j'essaie vraiment de décortiquer comme je le pouvais comme je le pouvais, mais c'est pas évident. Donc, j'espère que le message a été suffisamment clair et si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonnez aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien Paypal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, le lien des cartes si vous souhaitez les acquérir, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2. Bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici l'éclipse de pleine lune. Donc, les conclusions sont à portée de main. Donc, les conclusions sont à portée de main avec vous. Ce que je ressens, c'est qu'est-ce qui vous barre la route. Il y a quelque chose qui vous barre la route. Mais les conclusions sont à portée de main. Ces arbres, aussi fins soient-ils, me font penser à des barreaux de prison. les conclusions sont à portée de main. Il y a une révélation. Une révélation. La grande prédiction, c'est la révélation. Je ne sais pas, j'ai l'impression que vous êtes dans une prison donc il y a besoin de se libérer et cette révélation pourrait vous libérer. L'éclipse de lune, c'est une énergie folle quand même. Quelque chose d'assez puissant. Une révélation puissante. Quelle est cette grande prédiction de l'univers pour vous ? J'enlève le... Ah ! Il y avait un poil de mon chat et je l'ai retiré. Et je l'ai retiré mais il était super fin. Je ne le voyais pas trop au début mais là je l'ai vu et je l'ai retiré. Vous voyez, c'est... Il y a peut-être une petite chose presque transparente que vous ne voyez pas. C'est pour ça qu'on vous dit les conclusions sont à porter de main que vous ne voyez pas et que vous allez finir par voir. Et ça, ce sera la grande révélation. pile numéro 2. Quelle est la grande prédiction ? La grande prédiction de l'univers. Quelle est la grande prédiction de l'univers ? J'ai la carte 32 avec le jaspe du désert et la détermination et Vesta. Intuition. Waouh ! Avec l'élément O. OK. 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 Vous allez voir une révélation. Vous allez découvrir quelque chose. quelque chose d'important. Voyons. Pile 2. Quelle est cette grande prédiction pour vous ? Protection. Rappelez votre pouvoir. Coupez les liens. Recouvrement d'âme. J'ai une éclipse. OK. Piliers de lumière. Votre vibration augmente. Vous êtes l'oracle. Partagez votre voix. Sortez de votre grotte. Persécution. Expression. Eh bien. Ça va être une grande révélation. Je pense qu'il y en a qui vont prendre conscience en fait de leur pouvoir. Il y en a qui vont vraiment prendre conscience de leur pouvoir. Si vous avez des dons vos dons vont s'éveiller. Vous allez prendre conscience de vos dons. Ils vont s'éveiller d'une façon ou d'une autre. Il y en a qui travaillent sur leurs dons depuis un petit moment. Il va y avoir un changement. Vous allez le ressentir en vous. On a deux fois une éclipse. Et il s'est passé des éclipses. Dernièrement sur l'année 2023. Je pense que vous avez dû ressentir quelque chose. Si vous avez des dons. Des dons médiumniques. Peu importe. clairvoyance, clairaudience et compagnie. La vibration augmente. Vous êtes l'oracle. Il y en a qui doivent lire les cartes ici. Vous lisez quelque chose. Je sens un pendule. Ok. Il y en a qui sont en train de développer leurs dons. Et si vous ne développez pas des dons parce que vous n'y croyez pas parce que vous ne pensez pas en avoir quelque chose de significatif va vous être révélé. C'est une vérité qui va vous être révélée dans votre vie et vous allez vous dire mais j'en avais l'intuition. Je le ressentais en moi. Et j'ai bien fait de m'accrocher à cette intuition. Vous voyez ? Parce qu'elle s'est finalement avérée vraie. Vous voyez ? C'est un peu ça. Parce que vous ressentiez déjà la vérité mais vous n'aviez pas les preuves visuelles. Les preuves tangibles. Et là ça va vous être révélé. Avec la carte partagez votre voix ça veut dire que vous allez l'exprimer. Vous allez exprimer cette vérité. Je ne sais pas j'ai l'impression qu'il y a un secret lourd quelque part caché et hop là révélation. Révélation. Ce n'est pas quelque chose de facile c'est quelque chose de délicat où on va prendre la décision importante de révéler cette chose-là. C'est en vous. Vous savez c'est intéressant ça m'a fait penser au film du cinquième élément. Vous savez dans le cinquième élément ils doivent chercher je ne sais pas ce qu'on appelle vous savez mais pour les quatre éléments c'est des je ne sais pas je ne sais pas comment ça s'appelle mais et il y a l'un de ces éléments qui se trouve dans le corps de la chanteuse et je crois que la vérité elle est en vous. C'est une vérité cachée il y a peut-être un déni quelque chose c'est en vous la vérité elle est déjà en vous. avec la carte de protection avec la carte une décision une décision pour vous protéger vous allez prendre une décision pour vous protéger et vous allez exprimer pourquoi alors peut-être pas à tout le monde vous n'allez pas forcément l'exprimer à tout le monde mais vous allez exprimer pourquoi vous prenez cette décision c'est une décision vraiment importante c'est une éclipse de pleine lune quand même donc j'ai envie de dire ça peut être quelque chose de grave vous voyez c'est de cet ordre là de cette intensité là et c'est pour ça que c'est important de prendre cette décision vous allez finir par voir il va y avoir une révélation vous allez finir par voir la vérité c'est quelque chose de très important pour vous qui va vous toucher c'est quelque chose de grave et cette décision là elle doit être prise et il faudra rester déterminé dans cette prise de décision et maintenir cette décision c'est pour vous protéger je ne sais pas qui vous protéger aussi parce que vous protégez sûrement des gens avec toutes ces personnes sur cette carte mais je crois que c'est une décision pour un collectif vous n'êtes pas seul vous ne vous protégez pas seul et je crois que ce qui vous empêche je pense que vous avez quasiment toutes les informations pour prendre la décision mais ce qui vous empêche de l'appliquer voilà c'est ça parce que c'est une décision qu'on applique avec force vous voyez et détermination ce qui vous empêche ce qui vous empêche de l'appliquer c'est les pensées que vous avez pour les autres s'il n'y avait que vous pas de problème vous l'auriez pris cette décision mais il y a aussi les autres à prendre en considération c'est pour ça que je sens quelque chose de lourd de fort et pour les personnes ici qui développent leur don qui sentent leur don se développer parce qu'il y a preuves et matière à constater qu'il se développe pour ceux qui ne partagent pas encore leur don c'est surtout ça la grande prédiction de l'univers pour vous c'est que vous allez le faire d'une façon ou d'une autre ça ne veut pas dire que vous en ferez un métier ça veut dire qu'il se peut que en plus je suis sûre qu'il y en a qui ne le savent pas mais ils le font déjà par exemple vous vous baladez dans un parc et vous ne savez pas pourquoi il y a une personne qui s'assoit à côté de vous et là paf vous canalisez et vous transmettez le message voyez juste comme ça dans une simple discussion et voilà vous aurez partagé votre voix il y en a qui ont peur de sortir du silence et là vous allez sortir du silence moi je sens que c'est c'est pas rapide c'est pas un événement qui va se passer très vite c'est un événement qui va être fort mais c'est pas un événement qui va se passer rapidement je sens comme un porte-parole ici je sais pas ce que vous avez vécu dans la vie ce que vous avez envie de partager qui vous avez envie de soutenir au nom de quoi quel est le message que vous avez envie de transmettre mais vous allez devenir je sais pas je sens porte-parole et je sens que intérieurement aussi vous avez cette intuition où vous allez vouloir aider la roue de fortune inversée le valet des coupes la papesse inversée et le 6 de bâton magnifique s'il y en a qui se posent encore des questions ici vous allez vous en sortir je sais pas pourquoi il faut que je vous le dise vous allez vous en sortir je sais pas dans quel mauvais espace vous êtes actuellement ce qui vous ronge de l'intérieur parce que moi je le sens un peu comme ça ici il y a quelque chose qui vous ronge de l'intérieur et là vous allez dire stop je vais mettre un terme à tout ça je prends ma décision je prends mes clics et mes claques et je me taille alors ça c'était vraiment une chanson de l'époque des années 90 alors je sais plus quel rappeur chantait ça bref et si vous voulez quitter une situation ce sera ça je prends mes clics et mes claques et je me taille et en plus de ça parallèlement quand j'ai dit je me taille ça m'a fait penser au diamant au diamant qu'on taille donc peut-être que vous êtes un diamant brut qu'il faut tailler donc si vous avez si vous devez sortir d'une situation difficile et vous reconstruire la prédiction elle est là et elle vous dit que oui ce sera le succès si vous avez des dons que vous les avez toujours cachés parce que vous en aviez peur parce que vous avez parce que vous aviez l'impression qu'on pourrait vous prendre pour un fou ou une folle vous allez finir par les exprimer ces dons là et les accepter il y en a qui ont vraiment peur de leurs dons ici je pense qu'ils sont beaucoup plus intenses en soir de pleine lune et surtout d'éclipse donc c'est quelque chose sur lequel il faut travailler parce qu'il faut tailler le diamant il faut tailler il faut apprivoiser il faut comprendre savoir comment fonctionnent ces dons c'est quelque chose qui se fait sur la durée ça prend toute la vie pour les apprivoiser et les développer mais déjà il faut se familiariser avec ces énergies là si vous avez des dons il faut savoir ce qui est quoi quel est votre dictionnaire quel est le dictionnaire que vous allez développer pour comprendre vos dons pour communiquer pour utiliser vos dons bref je ne suis pas je ne suis pas professeur pour tout ce qui concerne les dons ne venez pas vers moi en tout cas pour ça parce que moi je pense que c'est un chemin qui se fait seul vous savez quoi avec cette roue de fortune je pense que vous n'avez rien demandé je pense que c'est ça que vous allez vous dire je pense que il y a des choses vous allez vous dire j'en suis persuadée les choses elles me sont tombées comme ça elles me sont tombées dessus comme ça dans ma vie je ne l'ai pas forcément demandé il a fallu faire preuve de force et de détermination pour pouvoir avancer dans la vie je pense qu'il y en a qui vont développer leur intuition ici faire confiance aussi à votre intuition parce que votre intuition va s'avérer juste et je crois qu'il faut vraiment que vous fassiez confiance à votre intuition chose que vous n'avez peut-être pas suffisamment fait ou pas fait par le passé cette conclusion cette décision que vous allez prendre et que vous n'allez pas revenir dessus c'est elle est basée sur des faits réels que vous avez vécu donc je pense que cette conclusion qui arrive chacun son rythme tout le monde ne va pas aller aussi vite que d'autres cette conclusion qui arrive elle va vous elle va créer vraiment un grand changement dans votre vie et vous allez voir ça comme une victoire et j'ai l'impression qu'il faudra suivre votre bonne étoile c'est ça que je sens parce que cette victoire là c'est le premier step et l'étoile en fait vous allez commencer à la voir à de plus en plus la ressentir votre petite étoile il va falloir suivre votre étoile pour aller dans la bonne direction et c'est votre intuition qui va vous y guider je crois qu'avec vous il faut vraiment que je vous explique comment ça va un peu se passer la fin est proche ne vous découragez pas la fin est proche ça c'est votre grande prédiction donc si ça a raisonné n'hésitez pas à liker commenter partager vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait vous trouverez dans la description le lien paypal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don les liens des cartes si vous souhaitez les acquérir mon adresse mail pour les consultations privées enfin je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence bye pile numéro 3 bienvenue pour votre lecture de cartes vous avez choisi la carte de la pleine lune abandonnez-vous au divin bon je dois avoir des personnes hyper connectées là ah et des personnes qui vont bientôt se connecter des personnes très terre à terre qui vont finir par accepter le divin dans leur vie la part de mystère de la vie l'illusion non les choses cachées la face de l'ombre de la vie abandonnez-vous au divin faites confiance au divin faites confiance à l'univers faites confiance à vos esprits quand sur cette terre vous ne pouvez plus faire abandonnez-vous au divin quand sur cette terre vous ne voyez plus le bout abandonnez-vous au divin quand dans votre vie en fait oui parce que je canalise donc quand dans votre vie vous êtes dans une situation où rempli de désespoir c'est à ce moment-là qu'il faut faire appel aux forces de l'univers c'est à ce moment-là qu'il faut croire en l'univers l'univers qui est infini quand nous notre perception humaine elle est limitée on a besoin en fait de cette énergie d'infini de l'univers pour nous permettre d'ouvrir de nouvelles portes dans notre vie pour nous apporter plus d'espoir et d'espérance afin de continuer à avancer ne pas se sentir enfermé comme dans un rat qui se trouverait dans une cage je ne sais pas vous qui laisse message c'est un message très fort pile numéro 3 quelle est la grande prédiction pour vous alors je me demande si je n'ai pas déjà tout dit en fait pile numéro 3 conviction je crois qu'on vous demande d'avoir la foi étoile étamine on vous demande d'avoir la foi je pense quand vous ne voyez plus laisse nous voir pour toi c'est ça que j'entends carte 26 curiosité intéresse toi je ne fais que canaliser avec vous clairvoyance je crois qu'il n'y a pas photo je ferme les yeux quand je canalise ici avec vous et j'entends beaucoup et je vois beaucoup dans ma tête donc je crois qu'il faut être curieux de ce que c'est que le divin les forces les énergies je ne sais pas comment vous l'appelez tout ce que vous ne voyez pas en tout cas mais qui agit sur vous je pense que vous le savez mais comme vous ne le voyez pas peut-être que vous êtes le style de personne vous avez besoin de voir pour croire vous êtes quelqu'un de très ancré très matérialiste je vois beaucoup ici des énergies de terre je veux du concret je veux voir sinon je ne peux pas croire et là on vous demande de croire en l'impossible donc ça c'est quelque chose qui est compliqué pour vous ici mais là-dessus en fait je pense que le divin l'univers en fait a envie de vous mener en fait sur cette voie et c'est quelque chose de curieux et je crois qu'on titille votre curiosité parce que vous êtes peut-être arrivé à un endroit dans votre vie où vous êtes complètement bloqué et là pour vous débloquer il y a besoin d'aller chercher avec curiosité ces énergies nouvelles des énergies que vous ne connaissez pas c'est cette énergie de l'univers qui est infini et parce que vous en avez besoin dans votre vie j'ai la clairvoyance ici et la clairvoyance c'est le troisième oeil c'est voir au-delà comprendre essayer de voir au-delà ouvrir c'est la perception c'est perception ouvrir son esprit ici pour essayer de trouver des réponses et de la clarté ailleurs de la clarté dans l'invisible il y en a qui sont peut-être dans le noir complet dans le néant complètement paumé perdu perdu vraiment et c'est là on vous demande de croire à quelque chose qui n'existe pas à croire vraiment encore à l'impossible parce que quand on est dans le noir quand on est dans le désespoir c'est difficile de voir la lumière et pourtant elle est là il y a cette croyance à l'univers que vous allez développer ça peut être ce que vous voulez parce que sinon si on a des chrétiens des musulmans ici vous avez déjà votre croyance et vous allez vous investir davantage ceux qui ne pratiquaient pas vont finir peut-être par pratiquer à leur façon ça ne veut pas dire que vous allez faire tout comme il faut comme on vous le dit non c'est vraiment ici développer sa croyance à sa façon comme on le comprend pour aller vers la lumière on parle d'élévation ici on ne parle pas d'aller dans le noir davantage non on parle d'élévation je ne parle pas à ces personnes qui veulent faire du mal là je parle vraiment à des personnes qui veulent aller vers l'élévation le bien la lumière la clarté on sait ce qui est bien et on sait ce qui est mal et on sait que le karma existe et que les énergies circulent tout le temps donc vous savez ce que vous faites je ne vous juge pas parce qu'il n'y a pas de jugement parce que la vie est dure mais il faut savoir ce qu'on fait être complètement conscient de ce qu'on fait pile numéro 3 quelle est cette grande prédiction pour vous ? alignez votre vie qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment ? c'est ce que je vous disais vous êtes perdu mais vous savez après m'être perdu des milliers et des milliers de fois j'ai l'impression moi donc parfois on a besoin de se perdre pour mieux se retrouver même si c'est dramatique même si ça peut être tragique même si c'est extrêmement difficile parfois on a besoin de se perdre pour mieux se trouver le miroir est brisé c'est terminé cette ancienne version de vous-même c'est terminé c'est terminé pour de bon parce que cette ancienne version de vous-même vous êtes arrivé au bout avec et elle a fini par vous briser donc là on revient un peu comme à l'état de à l'état de bébé où il faut réapprendre à marcher mais mieux cette fois réapprendre à fonctionner réapprendre à penser mais mieux cette fois tout en gardant alors c'est pas parce qu'on est bébé qu'on a oublié ce qu'on a vécu non c'est on garde vraiment ce qu'on a vécu avec nous les leçons qu'on a vécu on les garde et on avance cette fois-ci pour mieux marcher mieux penser mieux avancer mieux agir vous voyez et c'est pour ça que je vous parle d'élévation ici dans ce trou noir dans lequel vous êtes vous allez finir par par trouver la lumière et vous allez finir par aligner votre vie donc je pense c'est aligner votre vie dans le sens où trouver votre authenticité et la vivre pleinement je pense que vous allez ici à la connaissance profonde de vous-même vous allez finir vraiment par vous trouver et elle est là votre prédiction s'il y en a qui se sont souvent cachés s'il y en a qui n'ont jamais eu le temps dans leur vie de faire une introspection de se poser des questions existentielles c'est le moment c'est le moment pour ça actuellement dans votre vie on vous dit de vous abandonner au divin puisque oui il n'y a pas on a beaucoup de questions à poser mais on n'a pas souvent de réponse et parfois il y a des questions qui sont peut-être mieux sans réponse parce que on n'a pas la réponse verbale mais on a peut-être une réponse ressentie vous voyez ou on le sait simplement mais on ne saurait pas comment expliquer on le sait mais c'est comme ça donc il n'y a pas de vraie réponse qu'on voudrait forcément élaborer faire une thèse un mémoire dessus vous voyez je pense que ici vous allez apprendre à faire confiance au au pouvoir de l'univers à à la place que l'univers a dans votre vie vous allez finir par le comprendre l'interaction que vous avez avec l'univers 5 de pentacle waouh j'adore j'adore c'est très beau parce que vous êtes dans une dans une phase difficile ici dans votre vie donc la grande prédiction de l'univers alors c'est déjà dans un premier temps que l'univers vous dit qu'il ne vous a pas oublié qu'il est actuellement avec vous et qu'il est en train de travailler en fait d'avancer avec vous et à votre rythme il ne vous bouscule pas dans votre rythme et avec ce 5 de pentacle la grande prédiction c'est que waouh waouh 6 de coupe ok alors je vais parler de ça d'abord la grande prédiction c'est que vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur et que même si ça n'en a pas l'air actuellement dans votre vie parce que vous êtes complètement perdu et que vous n'avez pas les réponses à vos questions vous allez finir ici par sortir de cette énergie misérable vous allez finir par trouver le chemin votre chemin votre vérité votre lumière vous allez sortir de cette énergie négative dans laquelle vous croyez que cette énergie vous suivrait en fait jusqu'à la nuit des temps vous voyez vous allez finir par vous défaire de ça pour moi je pense aussi à un karma que vous allez arrêter une répétition de cycle que vous allez arrêter une addiction que vous allez arrêter aussi si vous croyez que vous ne pouvez pas vous en sortir si la prédiction c'est que vous allez pouvoir vous en sortir parce que ce schéma cette addiction je ne sais pas ce que vous faites avec cette énergie misérable qui vous mène en tout cas à la misère cette énergie vous a mené au bout elle a fini par vous briser il fallait passer par là peut-être pour vous rendre compte que vous valez quelque chose que vous vous étiez important as des denis quelque chose va faire surface dans votre vie il faut que je vous le dise quelque chose de positif va faire surface dans votre vie c'est ça qui va vous donner et je le vois avec ça avec ce 6 de coupe quelque chose du passé va refaire surface dans votre vie et ça va titiller votre curiosité et c'est ça qui va vous permettre de vous sortir de cette énergie misérable et là j'ai un as des denis l'as des denis c'est la nouvelle idée tangible quelque chose qu'on a envie de faire de faire l'action faire quelque chose que vous allez manifester dans dans le concret dans le réel je vais tirer une dernière carte on finit bien parfait voilà bon bah vous allez finir par régner sur vous même c'est parfait c'est c'est super vous allez finir par régner sur vous même vous montrer dans votre authenticité et c'est terminé en fait je prends ici maintenant possession de mon corps ici je prends possession de mon mental de mon être je crée et je fais les choses comme j'ai envie de les faire et je les fais bien je les fais je fais des actions pensées droites justes logiques je reste loyale envers moi même et je fais ce qui est bien pour moi parce que je me valorise je suis un empereur je ne suis pas un simple serviteur pour moi même ni pour les autres je suis un empereur pour moi même je me valorise c'est ça que je ressens et je m'assois dans cette position et personne ne pourra me dire en fait me détrôner parce que je vaux quelque chose personne d'autre que moi même ne peut me détrôner je pense que vous allez aussi réaliser ça la vie a été chaotique et difficile pour vous je ne sais pas ce que vous avez vécu mais on est tous différents on vit tous des circonstances très différentes vous allez même si vous n'y croyez pas encore parce que je sens que vous êtes encore dans le fond vous allez finir par par revoir le jour par redevenir positif par être plus productif par être beaucoup plus satisfait prendre plaisir de votre vie gérer votre vie alors ne perdez pas espoir il faut croire à cette énergie du divin quand vous êtes arrivé au bout et que vous ne pouvez plus laissez-vous aider par les énergies de l'univers laissez-vous aider laissez-vous guider ouvrez-vous à l'infini des possibles parce que quand on est au plus bas c'est à ce moment-là en fait qu'on se rend compte qu'il y a l'infini des possibles on n'a pas l'impression mais c'est à ce moment-là où tout peut recommencer tout renaît laissez-vous porter par cette énergie-là ne vous dites pas c'est toujours les autres et pas moi donc pourquoi ce ne serait pas vous en fait vous voyez pour vous en sortir de cette mauvaise passe vous allez vous en sortir vous allez vous refaire et mieux et ça il faut y croire je ne sais pas qui vous a plombé qui vous a mis plus bas que terre mais cette expérience aussi difficile soit-elle vous a rendu plus fort et plus forte il faut en être conscient pour avoir vécu cette pression cette tension aussi longtemps ça a créé de la résistance de la persévérance chez vous ce sont des forces et des qualités aujourd'hui que vous pouvez utiliser pour faire autre chose vous voyez il y en a qui vont se dire mais j'y crois plus j'y crois plus j'y crois plus et pourquoi pas y croire pourquoi plus dans un sens que dans un autre puis le numéro 3 c'est une très belle prédiction pour vous vous allez vous en sortir ce ne sera pas facile ce ne sera vraiment pas facile il y a une longue route ici qui vous attend parce que il y a un gros travail de l'ombre qu'il faut faire ici vous savez il ne faut pas oublier que l'ombre est très proche de la lumière c'est comme l'amour et la haine c'est très très proche et si vous voyez votre ombre comme votre allié je pense que ça serait beaucoup plus simple pour vous d'avancer vers la lumière c'est votre ombre qui va vous aider à aller vers la lumière on peut avoir peur de son ombre mais son ombre est là pour nous rappeler en fait ce sur quoi on doit travailler ce sur quoi on doit en fait toutes les choses qu'on doit voir et qui font mal c'est ça qui va vous amener à la clairvoyance et à la clarté donc pile 3 je vous souhaite bon courage pour la suite des événements la prédiction est positive pour vous parce que c'est une transformation qui vous attend et si ça a résonné n'hésitez pas à liker, commenter, partager vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait vous trouverez dans la description le lien Paypal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don le lien des cartes si vous souhaitez les acquérir mon adresse mail pour les consultations privées enfin je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence bye bye merci